La voie est celle d'un habitat de la mairie de Bujumbura qui déploie l'augmentation des enfants en situation de la rue dans le centre-ville de Bujumbura, de même que dans le quartier périphérique. Le vol de téléphone mobile et les autres accessoires se trouvant dans les véhicules sont les principaux crimes de les habitants de la ville à qui ces enfants. L'effectif des enfants en situation de rue a augmenté, que ce soit dans le centre-ville de Bujumbura ou dans les quartiers alentours comme Giza, Djabe et Nyakawiga. Leur problème, c'est qu'ils volent tout ce qu'ils trouvent dans les véhicules garés dans différents endroits de la ville. Ils prennent surtout des téléphones portables et d'autres objets de valeur. Malgré l'augmentation de ces enfants en situation de la rue à mairie de Bujumbura, rien n'a encore été fait pour les faire quitter les rues. Les habitants de la ville font savoir que même l'initiative que le gouvernement avait commencé de réintégrer socialement n'a diraient qu'il est le temps de l'arrosé. Le gouvernement n'a jusqu'ici pas mis en place un centre pouvant accueillir ses enfants en situation de rue. Ces derniers jours, le gouvernement a essayé de les réintégrer dans leurs familles respectives et dans des centres de formation, mais tout cela n'a rien changé car ils ont fugué pour retourner dans la rue. Tout cela est dû au manque d'emploi, en plus du taux d'abandon scolaire qui est de plus en plus élevé faute de moyens. Pourtant, le 4 mars 2022, le ministère de la solidarité nationale, de même que ses partenaires, lors de la table ronde organisée à l'hôtel Royal Palace, ont affirmé que le problème en rapport avec ces enfants en situation de la rue est une irréalité au Burundi. A cette occasion, la coordination provinciale de direction provinciale du développement familial et social a fait savoir qu'en mai 2021, la mairie de Bujumbura compte 5000 enfants en situation de la rue, un effectif qui a sensiblement augmenté, d'où la décision de venir en aide à ces enfants des mesures qui n'ont toujours pas été mises en application. Contactés à ce propos, Imède Saouchimike, ministre de la solidarité, et Jemira Tungimana, maire de la ville de Bujumbura, sont restés injoignables.